Salut les randonneurs, les aventuriers, aujourd'hui on va parler balisage, explication du balisage de randonnée. Je ne parle pas de balisage de vélo, car ma chaîne s'est spécialisée dans la randonnée, mais si jamais vous voulez une vidéo sur le balisage VTT, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe trois balisages. Il y a le premier en jaune, ce qu'on appelle le PR, donc petite randonnée. Il existe le blanc et rouge, ce qu'on appelle les GR, les grandes randonnées. Et les jaunes et rouges, ce qu'on appelle les GRP, donc les grandes randonnées de pays. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous repérer dans la forêt, à savoir lire le balisage qu'il y a face à vous. C'est tout simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le premier, c'est le trait. Celui-là, peu importe la couleur, quand il est droit, vous êtes dans la bonne direction, il faut aller tout droit. Ensuite, vous avez le balisage qui part vers la droite. Là, ça veut dire qu'il faut tourner à droite. Si le balisage tourne vers la gauche, il faut tourner à gauche. Il y a la croix, donc ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Je vais vous montrer quelques balisages. Celui-là, on peut voir, qui me demande de tourner à gauche. Par exemple, là, on voit que je suis sur la bonne direction parce qu'il y a le trait jaune sur l'arbre. Quand vous faites des PR, la plupart du temps, pour vous aider à vous indiquer en plus du balisage, vous avez ce genre de panneau. Ce genre de panneau qui vous indique le sentier à suivre. Pour un PR, vous avez peu de chances de vous perdre. Donc, le GR, la grande randonnée en ligne ou en boucle homologuée par le FFR. Donc, le FFR, c'est quoi ? Je vous le mets, la description, ici. Il est composé d'un nom et d'un numéro. Par exemple, le GR 367, le sentier Qatar. Celui-là, c'est un sentier que je rêve de faire, qui est franchement, qui a l'air vraiment super. Et là, je me chope la pluie alors qu'il fait un beau soleil il y a 5 minutes. Donc, je rappelle que celui-là, il est balisé en rouge et en blanc. Et il permet de découvrir un territoire ou une région. Maintenant, le GRP. Donc, grande randonnée de pays. Donc, en fait, quand il demeure au sein d'une même entité géographique, on peut l'appeler grande randonnée de pays. GRP. Il est uniquement composé d'un nom. Et dans ce cas-là, il sera balisé en jaune et en rouge. Et pour finir, on a le PR, petite randonnée. Donc, c'est un itinéraire de promenade ou de randonnée linéaire ou en boucle. Il faut savoir que c'est d'une durée égale ou inférieure à une journée. Concernant celui-là, il est balisé en jaune. Comme je vous ai montré certaines vidéos, certains balisages, celui-là est balisé en jaune. Quand vous partez en randonnée seul ou accompagné, il est très important de savoir lire le balisage pour éviter de se perdre. Ou pour éviter d'atterrir dans une propriété privée. Chose que je déteste d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis seul à faire la petite randonnée. Elle fait 9 km, ce n'est pas non plus énorme. Mais je la fais seul, parce que je connais le lieu. Et je sais me repérer avec les balisages. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. C'est vraiment le trait, vous allez tout droit. Si le balisage tourne à droite, vous allez à droite. Si il tourne à gauche, vous allez à gauche. S'il y a une croix, ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Rien de plus simple à savoir. Donc là, on peut voir le balisage, par exemple, du GR46. Et cette portion va de Cassenon de Montmirail, appuie celle-ci. Donc là, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Donc là, on peut voir le balisage du GR qui nous dit de tourner. Ça a cette signification. Et là, on a la signification du GR. Comme quoi, on est sur la mauvaise direction, la croix. Et comme indiqué précédemment, il y a toujours les panneaux pour vous aider. Donc on peut voir le GR46, ici, en direction depuis celle-ci, de Cassenon de Montmirail. Et le PR, avec le balisage jaune. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur le sujet du balisage en randonnée. Je t'invite à me soutenir en t'abonnant. Et à lâcher un petit like si jamais t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo concernant le balisage des VTT ou d'autres balisages. Parce que je sais qu'il y a un balisage équestre aussi. Mais je peux te faire une vidéo si tu en as envie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pas. Allez, à la prochaine, les randonneurs.